Mesdames et Messieurs, merci de votre fidélité au programme de la station Transfrontalière. Qu'est-ce que c'est fermé ? Il est 28 heures passées de 31 minutes, c'est l'heure du grand journal. Un journal mis en onde par Mika Sala, la présentation Mohamed Laboudjabi. Voici les principaux titres que nous allons développer. Conseil constitutionnel, Chertidiane Gadjou, Maître Eladjouf, Abdullah Issyla, sommet de remplacer des doublons, Maître Amadou Ali Khan passe à la trappe. Lutte anti-vectorielle, un pharmacien crée un répulsif contre les moustiques avec un effet d'une durée de 8 heures de temps. Saint Louis, un incendie dévastateur ravage une partie du village de Gaïa-Djama. En haut de nos frontières, en voletanie, les dates de ces élections sont connues. Le comte Ardebourg a débuté. Guerre Israël-Palestienne, l'Afrique du Sud accuse l'Israël devant la justice internationale d'actes de génocide à Gaza. Le soir et la levée de presse mettent en fait ce journal. Voici le développement. Mesdames et messieurs, bonsoir. Débutons par l'actualité. Je suis dans notre localité à Méli. Le sous-préfet de Cascasse-Oumarcy et le maire de la commune ont inauguré le forage de Gaoud-Gauti. C'était hier en présence du partenariat financier, l'AEDIEP et toute la population dit Djeri. Le coût de ce forage est évalué à 152 millions 800 mille francs CFA. Écoutons le maire de la commune de Méli, Abouba Crisou. Nous sommes réunis cet après-midi ici à Gaoud-Gauti pour procéder à l'inauguration et à la mise en service d'un château d'eau de 200 mètres cubes, un réseau d'addiction d'eau potable qui fait à peu près 21 kilomètres, qui dessert à peu près 13 villages d'une population estimée à plus de 1000 habitants et un chapelle qui est estimé à plus de 5000 têtes. Je suis aujourd'hui un maire satisfait, très content de cette oeuvre qui vient régler un problème particulier concernant l'accès à l'eau potable de nos populations qui vivent dans les Djeri. C'était une véritable problématique de plusieurs décennies. Et si aujourd'hui nous sommes arrivés à régler ce problème-là, j'avoue que je me dis que je suis satisfait et très content. Cette distraction aussi concerne tout le conseil municipal de mairie qui en réalité a permis sa réalisation. Il ne s'agit pas seulement du maire, mais c'est le conseil municipal de mairie. Et cela a aussi pu être fait grâce à l'application de la SAEF à travers son projet dénommé AIDEP, financé par l'Agence française de développement. Lequel projet nous a permis d'acquérir ce chef-d'oeuvre, mais aussi de réaliser beaucoup d'autres infrastructures, des projets économiques dans la commune de mairie et ailleurs, même d'ailleurs dans d'autres collectivités dans lesquelles la SAEF intervient. Je remercie vivement alors la SAEF à travers la personne du directeur de la délégation de la SAEF de Podore et ses collaborateurs. Je veux ici remercier très sincèrement le directeur général de l'OFOR qui à l'espace de 48 heures m'a réglé le problème du générateur, c'est-à-dire du groupe électrogène. Le groupe électrogène qui était ici était tombé en panne et en 48 heures il m'a réglé un groupe tout neuf qu'on a monté hier soir très tard. Je le remercie vivement et je demanderai au conseil municipal de lui adresser une lettre vraiment de félicitations. Merci pour tous ces acteurs qui nous ont appuyés. Mais je demanderai aussi aux populations de bien gérer cet ouvrage. C'est un ouvrage qui a coûté 152 millions de francs CFA. C'est un ouvrage qui demande à être exploité et géré d'une manière très correcte. Une bonne gestion pour permettre à cet ouvrage de pouvoir durer l'entretien, puis se faire, le renouvellement, son fonctionnement, etc. Nous sommes ici aussi pour vous accompagner par rapport à tout cela. C'est important. Une chose c'est de réaliser l'infrastructure, mais une autre chose c'est sa gestion et sa maintenance. Et j'appelle vraiment la population à veiller sur l'intégrité de cet ouvrage-là, qui est extrêmement important pour la population humaine. Vous venez d'écouter Abou Bakri Sou, le déclé général de la salle de nos moyens-mères de la comédie. Mais à l'occasion de l'inauguration d'un projet de Gaudi Gautier, passons à autre chose et on va parler de santé. Le docteur Daouda Doudoutamba a présenté hier à la Faculté de médecine de pharmacie d'ontodologie de l'Université Chirante-Diob de Dakar un répulsif de moustiques grâce à la transformation d'une plante qui se développe en casamance et en diffuseur d'intérieur d'antimoustiques. Trois fois plus efficace que les produits disponibles actuellement à sur le marché. Le pharmacien explique que ce diffuseur intelligent anti-moustiques qui demeure le premier dispositif à gérer précisément la libération d'ingrédients actifs a été mis en oeuvre à partir d'une plante qui se développe en casamance. Se voulant plus explicite à ce sujet, le docteur Doudoutamba informe que le diffuseur intègre des capteurs avancés très sensibles et qu'il se réveille en permanence la nouvelle molécule répulsive n'appelle breveté dans l'air. Les membres de la section régionale de Céjou de l'Amicale nationale des femmes de l'agence d'assistance à la sécurité de proximité ont fait et aujourd'hui ont don de kits d'hygiène et d'habits aux détenus de la maison d'allée de correction de cette localité du sud du Sénégal. La cérémonie de remise de zolo, de blousons, de lait de corps et d'autres produits d'hygiène assez décelés. En présence de l'agent du directeur de MAC de Céjou, Mam Latir Fahy, est d'agent d'assistance à la sécurité de proximité. Elle a précisé que cette initiative entre dans le cadre des activités sociales de la NAF, ASP, rappelant que cette activité vient donc viser à reprocher davantage les agents de sécurité de proximité aux populations, y compris les personnes en situation carcérale. Le ministre des Forces armées, Omar Youm, a annoncé aujourd'hui la construction de plusieurs infrastructures sécuritaires et leurs équipements pour renforcer la gendarmerie nationale dans la région de Fatigue. C'est environ la sortie de la 14e promotion des élèves gradés et de la 54e promotion des élèves gendarmes à la caserne générale Walifay de Fatigue. Nomination polémique des membres de la Sénat. L'audience est fixée. La Chambre administrative de la Cour suprême se penchera le 3 janvier prochain sous la requête déposée aux fins d'annulation du décret polémique de nomination de nouveaux membres de la Commission électorale nationale autonome. Libération qui donne l'information rappelle que l'initiative de l'expert électorale Ndiagasila est soutenue par plusieurs autres personnalités, dont les candidats déclarés à la présentielle du 25 février 2024, Abdelata Touré et Bougan Dany, les députés Aïb Daffé et Abbas Pâle, l'activiste enseignante d'un mode pour rappel dans un texte intitulé de l'illégularité du décret de domination des membres de la Sénat. Ndiagasila avait attaqué le décret. L'expert électorale estime que ce décret viole le principe de la permanence de l'organe de contrôle et de supervision des élections et son corollaire. La clause de la fin du renouvellement des mandats, l'article L4 et L7 du code électorale, de plus, il y a un membre de la Sénat nommé en 2018 et dont le mandat n'a pas exprimé, a-t-il ajouté. Parlant de politique, on va parler du mouvement des forces vives du Sénégal, le F24 qui s'est indigné des décisions non consensuelles prises par le gouvernement selon ses membres dans le but de biaiser l'élection présidentielle du 25 février prochain. Le F24 constituait deux parties, deux positions d'organisations syndicales et de la société civile, fustigent en même temps des mesures visant à faire élire pour partout les moyens le candidat de Benoît Bocliacar, à Modouba, dans une déclaration devant des journalistes lors d'une conférence de presse hier à Dakar. Le F24 dénonce vigoureusement les manquements et les défaillances qui ont jusqu'ici marqué la conduite du process électoral dans la révision de très courte durée des listes électorales et l'instrumentalisation de la justice pour éliminer des candidats. Dans la déclaration lue par Mohamed Kouane, l'un des dirigeants, le mouvement des forces vives du Sénégal, on condamne le refus du gouvernement de respecter les recommandations formulées par une mission d'évaluation de presse électorale de 2021, lesquelles sont indispensables à la tenue d'une élection sincère et transparente au Sénégal. Le leader de Djongoutabar, Boubacar Kamara, tient son ticket pour l'élection présidentielle du 25 février, étant sorti premier suite à un tirage au sort tenu hier, son dossier a été étudié. Aujourd'hui, Mour Ndiaye, son représentant, informe que suite à la vérification de son dossier, 53 113 parrains ont été validés. Pour Mour Ndiaye, en Suisse, sur 10 régions, plus de 2 000 parrains ont été validés. Toujours rester dans ce sillage politique pour signaler que la vérification des dossiers de candidatrice se poursuit au conseil constitutionnel. Après Boubacar Kamara, les dossiers de l'ancien premier ministre Cheikh Adjibou Soumare et Ousmane Khan sont passés à la loupe. Ces derniers ont tous les deux été recalés. Pour Ousmane Khan, son dossier ne comportait pas de quittus de la caisse de dépôt et de consignation. Après ces derniers, doit être examiné le dossier de Ousmane Sonko. Ils étaient neufs à devoir passer devant le conseil constitutionnel pour vérification de leur dossier. Sur la liste, seul un candidat semble être obtenu un ticket pour la présidentielle. Il s'agit donc de Boubacar Kamara. Vous suivez les informations sur la prise de fonction officielle du président en exercice de l'Union africaine lors du 35e sommet des chefs de l'État et du gouvernement d'Edith Abeba. Au passage, le témoin recommandé Azali Asomani et même au-delà de son mandat, Makissal a imprimé un rythme soutenu aux aspirations diplomatiques, politiques et économiques du continent africain, très souvent marginalisés dans le cadre de discussions et de prises de décisions. Impactant la marche du monde en février 2022, lors du 35e sommet des chefs d'État et de gouvernement africains d'Edith Abeba, le président sénégalais Makissal a succès au Congolais Félix Tissé-Kédi à la présidence tournante de l'Union africaine. C'est tout pour, donc, on va culturer avec les habitants du village de Gaïa Diama situé dans la commune de Diama, département de Daganan, qui se sont réveillés dans la douleur et la consternation suite à un incendie qui a dévasté une partie de leur communauté. En effet, l'origine de l'incendie demeure inconnue et ses conséquences sont dévastatrices pour ce village situé à l'entrée de Diama. L'actualité internationale, tout de suite. L'actualité internationale, avec Ibra Mali, bonsoir. Bonsoir, M. Djavé. Commencez par la Mauritanie, où les dates pour les élections présidentielles sont connues. L'attente est terminée pour les citoyens mauritaniens qui se préparent à élire leur prochain président en 2024. La Commission électorale nationale indépendante de la Mauritanie a officiellement annoncé la date des élections présidentielles et le plan de passation des marchés pour le recensement administratif à vocation électorale qui est mis en place. Cette annonce marque le début du compte à Lebourg pour l'une des élections les plus importantes de l'histoire de la Mauritanie. Selon la CDI, les élections présidentielles de 2024 en Mauritanie auront lieu le 22 juin 2024. Pour le premier tour, le processus électoral débitera avec le recensement administratif à vocation électorale le 31 mars 2024. Ce parti fait face à une menace de dissolution. L'audience est fixée au 8 janvier prochain au tribunal de grande instance de la commune 1 de Bamako. Les raisons de cette décision n'ont pas été évoquées. Toutefois, elle intervient après plusieurs déclarations hostiles à l'actuelle transition tenue par le président de ce parti, Dr. Oumar Mariko, en exil depuis près d'un an. En Guinée, Timbi-Touni, un village de Fouta-Djalon, un père a tiré sur son fils. En Guinée, la sous-préfecture de Timbi-Touni, dans le Fouta-Djalon, a été le théâtre d'un drame. Le jeudi 28 décembre dernier, Maudi Mamadou Wouri, un berger de 60 ans, a tiré un balle réel sur son fils Mamadou Kandoba avant de se donner la mort. Il n'a pas apprécié les reproches que lui faisait son fils sur sa façon de garder le bétail. Et pourtant, l'enfant ne faisait que relayer les critiques du voisinage. 21 000 morts, c'est le bilan, après 83 jours de guerre entre Israël et le palestinien. Lorsque la guerre à Gaza est en son 83e jour et a fait plus de 21 000 morts, l'Afrique du Sud lance une nouvelle procédure contre Israël. Pretoria a lancé une requête auprès de la Cour internationale de justice, l'organe de l'ODIQ juge les différents entre États pour dénoncer ce qu'elle estime être le caractère génocidaire de l'invasion israélienne à Gaza. Depuis le début du conflit, la nation arc-en-ciel est en tête de file des critiques ouvertes d'Israël et avait émis une première requête auprès de la Cour pénale internationale. Le sport, tout de suite. Ibrahim, à vous le micro pour le sport de ce week-end. Le sport de ce week-end, on va voir le championnat de Ligue 1 sénégalaise qui a démarré ce samedi avec des rencontres. Avant de commencer, pour la Ligue 1 française, pour la Coupe d'Afrique des Nations, Côte d'Ivoire 2024, qui va démarrer le 13 janvier prochain, les Lyons du Sénégal sacrés en 2022 défendront le titre repris par l'observateur. Le ministre des Sports, l'adio, peut s'exprimer donc en marge d'une rencontre avec les acteurs de la Ligue 1. Il garantit que toutes les dispositions nécessaires sont prises pour un nouveau Sacre du Sénégal. Pour le championnat de Ligue 1, donc Sénégalaise, nous voulons vous donner les résultats. Les résultats sont tard à venir. On va passer à la Ligue 1, à la Prima League, donc pour la 20e journée. Luton Town qui accueille aujourd'hui donc Chelsea. Chelsea a battu Luton Town 3 bis à 2. Crystal Palace a battu Brentford 3 bis à 1. Manchester City a battu Sheffield United 2 bis à 0. Aston Villa a battu Burnley 2 bis à 0. Wolfe a battu Everton 3 bis à 0. Nottingham Forest a battu Manchester United 2 bis à 1. Les autres marcheurs, demain, il y a Fulham qui va accueillir Arsenal, Tottenham, Bournemouth, Liverpool, le lundi, Liverpool va accueillir Newcastle, et l'Estam va accueillir Brighton. Donc c'est la fin de cette pause. Merci. Voilà, merci Ibrahim Adabali. Tout de suite, la dernière note, la prévue de la presse. Le quotidien du week-end consacre leur manchette au contrôle des parrainages pour l'élection présidentielle du 25 février prochain à l'interdiction du meeting d'investiture de l'opposant Ousmane Sonko et titre le bilan de l'année 2023. Le Conseil constitutionnel a procédé hier au tirage au sort pour terminer l'ordre de passage du contrôle des parrainages des 93 candidats déclarés à la présidentielle de 2024. Citant le président du Conseil constitutionnel, Mamadou Badjokamara, le soleil signale que seuls les dossiers qui présentent les neuf pièces exigées feront l'objet d'un contrôle laissé de sages en mode tirage sur le quotidien qui évoque les explications du président du Conseil constitutionnel. L'obtention du nombre sur le requis des parrainages validé est une condition nécessaire mais non suffisante à la recevabilité des candidatures. C'est intéressant aux explications du président de cette juridiction. L'AS quotidien parle de commandement du président Badjou et signale à son tour qu'en séance publique, le Conseil constitutionnel a déterminé l'ordre de passage des candidats pour la vérification des parrainages en présence des représentants des candidats de la presse et d'un huissier de justice. Source a décrypte les résultats du tirage au sort et fait remarquer que le candidat Boubacar Kamara, ancien directeur général des douanes sénégalaises, ouvre le bal du contrôle des parrainages alors que la candidate Ayssa Toumbouj ferme le balai. Jour de vérité pour certains candidats qui ont crié sur tous les trois le nombre de parrains obtenus pour les besoins de l'élection présidentielle. La commission de contrôle et de validation des parrainages démarre sa mission avec la vérification des parrains de Boubacar Kamara et neuf autres candidats déclarés aujourd'hui indiquent l'application dans ses colonnes. Pendant ce temps, Vox a évoqué en une l'interdiction par le préfet de Dakar du meeting d'investiture de l'opposant Ousmane Songo. La cérémonie d'investiture du candidat déclaré prévue aujourd'hui au terrain à caprice des parcelles de Séni a été interdite par les autres victimes. Le préfet de Dakar, shérif Mohamedou Oblano Ndiaï, a rendu public un arbitre interdisant le meeting pour trois raisons. Menaces de troubles à l'ordre public, entraves à la libre incirculation des personnes et des biens et risques d'infiltration de personnes mal intentionnées. Peut-on lire dans les colonnes du quotidien l'état d'ignette à la cérémonie d'investiture d'Ousmane Songo indique un appel le journal Enquête qui rend dans le même temps compte de la réaction d'El Malingaï, responsable de la communication du PASTEF, le parti dissous du candidat a déclaré à la présentielle de 2024. Cette interdiction est une provocation de plus, mais nous invitons les militants et sympathisants à rester à l'écoute. D'autres publications mettent à profit leur dernière tradition avant 2024 pour tirer le bilan de l'année qui s'achève ce dimanche à l'image de Walph Codien qui présente 2023 comme l'année du Mortal Kombat qui se serait livrée à Macky Sall et Ousmane Songo. L'année diarnière 2023 a été riche en événements, un bouleversement politique à tous les niveaux allant des élections législatives, à la renonciation à une troisième candidature du président Macky Sall, aux événements Songo, allant de ses déboires de judiciaire à l'ajust de la dissolution de PASTEF. résume le journal Manifestation, Saccage, Mort, Dissolution de PASTEF et Arrestation de son leader. 2023 a été marqué par les dossiers Songo faits pour sa part d'observer le quotidien. C'est intéressant, au soir de Soir Songo, la publication estime que le 2 février 2021 a été le soir où tout a basculé, alors que la jeune Adi Sarr a porté plainte pour viol contre l'opposant sénégalais lesquelles dénoncent une tentative de liquidation politique. Depuis cette affaire, l'avis de Songo n'est plus la même. Il a fait face à plusieurs affaires politico-judiciaires qui tiennent en marraine le pays depuis deux ans. En souligne le journal, l'Obsedbatte a fait l'option d'évoquer les perspectives du pays pour 2024 dans les domaines de la politique, de l'économie, de la sécurité, entre autres, qu'il présente sous forme de défis majeurs pour le pays. Mesdames, Messieurs, il est 20h passé de 53 minutes. Ce journal est à présent terminé. Voici donc les principaux tissus qui ont été développés à Chert. Tidiane, Gadiou, Média, Joufablaï, Silla, Sommet, de remplacer des doublons, M. Amadou Ali Kahn, passe à la trappe. C'est la décision du conseil constitutionnel pour les candidatures aux élections présidentielles de 2024. Lutte anti-vectorielle. Un pharmacien crée un répulsif contre les moustiques avec un effet d'une durée de 8 heures. A senduit un incendie dévastateur. A ravager une partie du village de Gaia-Djama. Orne aux frontières. Les dates pour les élections présidentielles en Moulintanie sont connues. Le compte à rebours a débuté. L'Afrique du Sud accuse Israël devant la justice internationale d'actes de génocide à Gaza. Le sport et la revue de presse ont fermé ce journal. Journal Misanone par Mika Sala. La présentation Mohamed Laboudi est là-bas. Dembali, tout de suite, Dembali, en cela, pour la version pour la recette. A moi, je vous en prie.